bonjour à tous et coucou les amis alors aujourd'hui ce sont les archanges qui ont un message à te délivrer j'ai été voilà appelé par l'énergie angélique en tout cas les archanges avec avec le jeu et bien justement des cartes divinatoires des archanges de nouveau on m'a invité à faire un message direct qui va être voilà de forme de format flash donc une carte un message important que tu as besoin d'entendre maintenant alors je t'invite à faire un choix entre ces trois propositions ces trois options tu peux en choisir une une qui t'attire particulièrement qui a l'air de t'appeler mais tu peux aussi librement choisir plusieurs messages voilà c'est comme tu le sens et donc tu peux faire le choix voilà spontanément en général c'est le mieux de toute façon tu pourras pas te tromper si tu as cliqué sur cette vidéo et bien c'est pas un hasard c'est qu'il ya un message pour toi j'entends un message un message révélateur un message qui va t'amener de la lumière voilà et je vais te montrer sinon pour t'aider et bien les images simplement si ça peut t'aider pour faire ton choix voilà voilà alors pour le choix numéro un est ce que le zoom se fait bien oui choix numéro un choix numéro 2 voilà donc en bas de la vidéo tu pourras trouver le timing qui va correspondre et bien à ton choix tu trouveras aussi d'autres informations qui peuvent être utiles donc voilà je t'invite à à cliquer en bas de la vidéo tu auras tout tout ce dont tu as besoin voilà et puis j'espère aussi je vais vraiment poser cette intention enfin en fait je l'ai déjà posé avant même d'avoir commencé à enregistrer cette vidéo et bien que les messages voilà te parviennent directement résonnent en toi imprègne tes énergies voilà pour pouvoir va pour pouvoir te te guider tout simplement et puis d'une certaine manière avec les archanges c'est pour nous reconnecter à notre foi voilà donc c'est parti pour moi c'est tout bon je suis prêt installe toi confortablement et je te retrouve tout de suite donc en fonction de ton choix n'oublie pas le timing se trouve en bas de la vidéo allez c'est parti choix numéro un choix numéro un on va découvrir l'archange associé et aussi et surtout son message pour toi en cet instant alors il s'agit donc de l'archange raphaël raphaël qui nous parle de vivre sainement manger bien dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible bon déjà on a un message clair tel quel je vais pas spécialement m'attarder sur les mots là qui sont écrits je vais plutôt me connecter à mes ressentis on verra un petit peu en complément avec le avec le livret aussi les messages mais déjà bon voilà ça me semble assez clair on t'invite à faire attention à ton alimentation à t'écouter surtout par rapport à l'alimentation est ce que les aliments que tu manges je te font du bien est ce que tu te sens brassé après lourd etc donc à moi j'entends amener de la conscience sur ton alimentation besoin de repos aussi s'écouter à ce niveau là écouter le corps en fait écouter le corps d'une manière générale puisque à la fois à travers l'alimentation le fait de dormir et l'exercice et bien tout ça ça va être lié à ton énergie physique j'entends voilà et donc c'est pour ta santé pour ta vitalité alors qu'est ce qui vient nous dire d'autre ici l'archange rafael pour moi il est annonciateur d'une d'une certaine forme de guérison pour toi j'entends d'une guérison d'un réalignement et d'une harmonie au niveau énergétique alors cette guérison elle peut avoir des impacts je ressens sur plusieurs aspects alors d'abord oui il ya le côté physique mais pas que ça vient toucher toutes les j'entends toutes les sphères de ton être donc à la fois sur le plan émotionnel avec aussi le chakra du coeur sur la psyché sur le mental sur la conscience on a tout ça qui représente et d'ailleurs ici un avec le symbole là du cas du c et puis tu vois sur son cas du c on a une petite on a tous les chakras quoi on a tous les chakras là qui sont illuminés donc l'archange l'archange rafael il vient annoncer que une guérison un processus de guérison est en cours il va t'aider aussi dans ton processus de guérison et de réalignement intérieur et personnel alors est ce qu'il veut te dire quelque chose d'autre là alors j'entends que tu as besoin de de changer certaines habitudes peut-être qui sont en réalité toxique pour toi en tout cas qui n'apportent pas du bien-être et de les remplacer par bas des nouvelles choses mais des choses qui te font tout simplement plaisir qui t'amène qui t'amène de qui t'amène de la joie que tu fais non pas par effort mais par par envie ouais il y avait certainement des blocages au niveau des points énergétiques au niveau des chakras pour toi et comme vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo justement c'était différent pour certains c'était au niveau de l'ancrage pour d'autres comme je l'ai dit c'était peut-être au niveau du coeur ou au niveau des relations ou des émotions pour d'autres c'était plus au niveau au niveau mental au niveau psychologique voilà ça va résonner de toute façon pour toi et en même temps pour chacun d'entre vous de manière différente mais en voyant cette image pour moi bien sûr il ya des conseils mais il ya surtout une annonce comme s'il venait apporter cette guérison l'archange raphaël il venait te dire que tu mais tu vas y arriver je pense que tu es déjà dans un processus actif tu mets déjà des actions en place et ben ça va payer tout simplement le cas du sait qu'il tient moi je le vois comme une récompense alors je vais découvrir ce livret en plus je crois que je n'ai jamais regardé véritablement donc ça va être la première fois alors vivre sainement alors son message supplémentaire vous participez à la création de votre santé en suivant les instructions intérieures concernant vos habitudes de vie je vous secoue de l'intérieur pour vous inciter à manger mieux à faire de l'exercice ou à vous reposer plus souvent je ne vous pousse pas à agir pour vous harceler ou gâcher votre plaisir mes incitations sont plutôt une réponse à vos prières pour avoir davantage d'énergie jouir d'un plus grand bien-être perdre du poids et être de meilleure humeur quand vous prenez un excellent soin de votre corps votre attitude et votre estime de soi s'épanouissent naturellement ok alors j'ai bugé un petit peu parce que ça m'a transmis un message simultanément il y avait là actuellement peut-être comme un combat intérieur un combat dans les énergies un combat j'entends moi un combat à l'épée peut-être un combat justement mental psychologique avec en même temps une envie intérieure de de changer de style de vie de d'aller vers plus de justement plus de bien-être peut-être plus de choses naturelles plus de choses saines et en même temps et bien le le mental qui lui a tendance à vouloir conserver garder ce qu'il connaît garder notamment des habitudes etc donc là il y a vraiment un un changement de de vie qui t'attend de façon de vivre dans ton quotidien alors pour travailler avec l'archange Raphaël Raphaël est le médecin du ciel et il prescrit des médicaments préventifs et curatifs sous forme d'intervention et d'instruction divine dans le premier cas il fond sur la situation et l'enveloppe de sa lumière guérisseuse vers émaude et de son amour et la situation est instantanément guérie toutefois dans le deuxième cas qui est en fait le plus commun Raphaël vous donnera des intuitions et des pressentiments vous indiquant comment vous pouvez contribuer à votre guérison voilà donc là c'est un peu les deux cas pour certains l'archange Raphaël intervient pour te dire que ben justement lui-même va intervenir pour toi et t'apporter la guérison et pour pour d'autres et bien c'est plutôt une guidance des conseils là à travers les mots employés pour pour que tu puisses retrouver une énergie comment dire une bonne énergie je vais pas me prendre la tête non plus justement sur sur les mots voilà et bien c'est le message flash message flash du jour j'espère que ça aura résonné pour toi je te souhaite le meilleur surtout prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures et nouveaux messages en vidéo salut salut je te retrouve donc toi qui a fait le choix numéro 2 alors quel est l'archange qui a un message pour toi en cet instant ? alors il s'agit de l'archange Métatron on nous parle d'enfants indigo et cristal vous avez des liens avec les enfants en particulier vous avez le don d'aider les enfants sensibles bon alors là on a un message très clair j'ai pas grand chose à ajouter sur ce qui est écrit je vais me concentrer sur l'image sur ce que je ressens et puis on va voir parce que j'ai l'impression que le message il s'arrête pas que là voilà alors actuellement on te dit que tu as besoin de te connecter avec ton enfant intérieur avec ton enfant intérieur, ton enfant innocent j'entends que tu as besoin d'être un bon parent pour toi-même alors le mieux c'est si tu as des enfants si tu as des enfants tu vois comment tu es en tant que maman ou en tant que papa et on t'invite ici à être ton propre parent voilà ton propre parent pour réconforter pour réconforter, sécuriser et surtout, 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 surtout apporter de l'amour à ton enfant intérieur et donc forcément par logique j'ai envie de te dire à toi-même peut-être que, aussi, tu as des enfants dans ton entourage auxquels on te demande particulièrement en ce moment parce qu'ils en ont besoin de leur prêter attention je ressens quelque chose en fait de très sécurisant ici de très enveloppant sécurisant et enveloppant mais pas emprisonnant ça c'est ce dont ils ont besoin si ça résonne avec des enfants que tu côtoies et ça résonne aussi avec toi tu as besoin de cette même bienveillance de ce même soutien d'amour de cette attention, de cette considération mais en guidant, en accompagnant et non pas en dirigeant pour certains, aussi, eh bien peut-être ça intervient comme une révélation ici de Métatron on nous parle d'enfants indigos et cristal alors, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo donc je vais pas m'attarder dessus mais peut-être que, tout simplement on veut te dire que tu fais partie de ces enfants indigos de ces enfants cristals tu trouveras des renseignements là-dessus sur internet tu tapes sur la barre de recherche enfants indigos, enfants cristals et tu verras, tout simplement comment ça vibre avec toi comment ça résonne avec toi donc là, c'est pour certains d'entre vous notamment, si tu te posais des questions sur ta mission de vie sur d'où tu viens qu'est-ce que tu es venu apporter au monde si tu étais dans ces réflexions-là actuellement eh bien, ce message il est là très concrètement il t'est destiné pour t'apporter des réponses d'ailleurs, pour beaucoup j'ai ce sentiment qu'on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur à vos rêves d'enfant aussi à cette joie de vivre parce que peut-être que voilà vous êtes un peu décalé j'entends pas éloigner j'entends décalé comme s'il y avait un chemin qui était tracé et puis bon on s'est laissé un petit peu embarqué par la vie par les circonstances par d'autres choses et puis on s'est décalé quelque part du chemin qui était lié à notre à notre âme à notre à notre cœur à notre inspiration profonde donc c'est pour ça qu'il y a ce besoin vraiment de se reconnecter à l'enfant intérieur pour pour retrouver une certaine joie de la créativité et et avancer sur son chemin de vie en étant en étant connecté à ses rêves peut-être d'ailleurs comme c'était dit en particulier vous avez le don d'aider les enfants sensibles peut-être que vous avez une mission de vie qui est en lien avec les enfants j'entends aussi pour certains que il y a eu une forme d'autorité je ressens surtout le père un lien avec le père peut-être ou en tout cas le symbole du père ce serait le symbole d'une autorité là c'est ça qui me vient qui a été qui a été trop justement limitante enfermante qui vous a pas permis de de vous exprimer tel que vous êtes qui vous êtes réellement comme si ça avait été un peu brimé il y a une partie de vous et de votre âme de votre essence qui a été brimée alors c'est pas forcément qu'avec le père ça peut être une figure d'autorité ou même la société d'une certaine manière peut représenter une sorte de cadre une sorte de voilà d'autorité on cherche à mettre dans un moule dans une case avec des étiquettes etc alors que vous êtes bien plus que ça alors je vais partager aussi le message du livret que je vais découvrir que je ne connais pas enfants, andigos et cristal donc le message supplémentaire votre objectif de vie vous amène à aider les enfants et à leur renseigner alors je fais une parenthèse c'est pas le cas pour tout le monde parce qu'il y en a eu plusieurs messages qui me sont venus dans tous les cas par contre je retiens votre objectif de vie donc on est bien sur cette question-là qui est importante certainement pour toi actuellement ou qu'on t'invite à remettre au centre de ta vie vous êtes ici pour aider les enfants sensibles à conserver et à développer leurs dons psychiques et spirituels apprenez aux adultes des moyens naturels et sans produits chimiques de nourrir et d'élever ces enfants spéciaux donc ça s'applique aussi pour eux peut-être dans leur reconnexion eux-mêmes avec leurs propres enfants intérieurs les très jeunes enfants du cristal et les enfants un peu plus âgés de l'indigo sont essentiels à l'avenir de la planète vous pouvez contribuer à assurer leur brillant avenir et je vous aiderai à le faire alors justement pour travailler avec l'archange métatron si vous vous sentez enclin à aider les enfants les vôtres ou les enfants en général demandez à métatron de vous confier une tâche adaptée à vos talents et à vos intérêts naturels métatron travaille étroitement avec les enfants clairvoyants et sensibles et adore aider les adultes à les assister s'il vous faut davantage de temps d'argent d'idées de relations et de soutien supplémentaires pour cette mission faites appel à métatron il vous aidera à manifester vos besoins de sorte que votre attention puisse être dirigée vers ces chers enfants du cristal et de l'indigo voilà et bien écoute beau message beau message qu'on a accueilli et reçu ensemble j'espère que ça aura résonné avec toi n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu veux ça sera avec plaisir que je te lirai je te souhaite une très belle journée ou soirée ou nuit je ne sais pas à quel moment tu tombes dessus je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux messages salut salut alors je termine donc cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3 alors quel est l'archange qui a un message à te transmettre aujourd'hui ou plutôt tout de suite en cet instant c'est l'archange Raphaël l'archange Raphaël qui nous parle de la respiration prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes et bien déjà peut-être que je t'invite à essayer ce processus ce procédé magique j'ai envie de te dire là maintenant peut-être en te concentrant sur la carte ou en fermant les yeux donc prends plusieurs respirations inspiration profonde et ensuite simplement expire lentement et surtout concentre-toi sur ce que tu ressens sans j'entends le flux de l'énergie l'énergie qui rentre l'énergie qui ressort qu'est-ce qui se passe en toi qu'est-ce que ça t'apporte qu'est-ce que ça t'amène ok alors je pense que c'est une pratique quotidienne là qu'on t'invite à mettre en place avec la respiration avec des exercices de respiration bien sûr tu peux trouver sur internet sur youtube pas mal de choses à ce sujet j'entends notamment la cohérence cardiaque essaye de taper ça tu verras cohérence cardiaque c'est un exercice qui ne dure pas trop longtemps je sais que moi quand je le faisais c'était 5 minutes donc c'est 5 minutes pour soi et c'est 5 minutes qui vont te faire un bien fou l'archange Raphaël il est très lié à l'énergie de guérison de bien-être de soins avec la couleur verte en plus donc voilà ça va t'amener beaucoup de bien alors pourquoi on te dit ça parce que moi je ressens qu'actuellement tu es extrêmement pris au niveau mental peut-être préoccupé peut-être que tout simplement le mental tourne en boucle ressasse tu te sens peut-être un peu assailli par les pensées et le fait de te concentrer sur ta respiration mais vraiment d'être concentré et bien non seulement tu vas détourner ton attention de ses pensées et du mental mais en plus on te dit tu vois que tu vas tu vas récupérer l'énergie donc tu vas alimenter quelque chose de bénéfique et de positif pour toi la respiration actuellement ça va être hyper important j'entends parce que ça va t'amener de la paix la paix de l'esprit la paix intérieure tu vois pour ensuite te sentir comme ce personnage là qui est souriant et je ressens surtout de la sérénité la sérénité oui de la paix intérieure Raphaël l'archange Raphaël des fois je l'étudie alors on va continuer Raphaël il veut te dire aussi à travers ce message cette guidance que tu vas réussir je le vois ici avec ce truc autour de la tête pour moi j'y vois une couronne et ça m'amène à la couronne de laurier qui symbolise justement le succès la réussite donc tu vas tu vas réussir à atteindre une paix intérieure une paix de l'esprit d'ailleurs si on regarde même au milieu là ce qui fait le lien avec la couronne de laurier j'ai l'impression d'y voir comme un oiseau une colonne blanche en tout cas symbole de paix et tu vois c'est bien au niveau de la tête c'est carrément voilà voilà au niveau du cerveau au niveau de la tête donc vraiment je ne peux que t'inviter à faire confiance à ce message comme je te dis il n'y a pas de hasard essaye essaye au moins de te concentrer sur ta respiration même parfois si tu es je ne sais pas moi en voiture ou tu es à une réunion enfin même si ce n'est pas forcément le lieu ou le moment on pourrait croire le plus propice crée-toi comme ça des routines en fait tu vois crée-toi des routines de respiration parce que pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes moi j'ai l'impression que les vieilles habitudes c'est de trop mentaliser de trop penser quelque part ce que tu peux faire par exemple c'est te mettre des alarmes avec ton téléphone à certaines heures et au moment où ça sonne peu importe ce que tu es en train de faire ou avec qui tu es et bien tu peux juste être conscient et présent à toi-même d'accord conscient et présent à toi-même et en toi-même et mettre ton attention à ce moment-là en le choisissant sur ta respiration la respiration est vraiment un processus qui va vraiment t'aider et qui peut être assez magique tu verras les effets en fait le fait de le faire vraiment en conscience et avec foi et l'intention du coeur tu vas voir que admettons je ne sais pas je te donne n'importe quoi mais t'étais énervé etc tu décides de te concentrer sur ta respiration et tu vas voir à quel point en quelques secondes et d'une simplicité incroyable ça arrive à t'apaiser et à t'amener et à t'amener dans cet état de sérénité alors je vais te transmettre en plus le message du livret que je découvre puisque c'est la première fois que je l'ouvre alors respirer donc le message supplémentaire ici de l'archange Raphaël souvent dans des moments de stress il se peut que vous reteniez inconsciemment votre souffle pourtant comme vous le savez la respiration est essentielle à l'oxygénation du cerveau du corps de l'esprit ainsi que de la vie elle-même écrivez-vous une note vous disant de respirer alors ça c'est trop intéressant parce que je te parlais de l'exercice que je t'ai proposé moi avec une alarme alors là j'ai un petit un petit truc qui est venu dans la gorge je pense que c'est parce que tout simplement moi aussi il faut que j'applique ce message voilà donc que je me mette des petites alarmes ou que je fasse des exercices de respiration j'en fais le matin mais voilà je pense que intégrer ça dans une routine quotidienne plus souvent et bien ça sera bénéfique pour moi tu vois comme quoi j'accueille le message tout comme toi et allez je m'engage je vais le mettre en pratique donc là je m'adresse à l'arcange Raphaël et à mes guides ok j'ai bien entendu je vais le mettre en pratique alors donc écrivez-vous une note vous disant de respirer et pour vous rappeler l'importance de se vivifier à l'aide de respirations profondes et régulières faites des promenades à des endroits où l'air est frais et abondant vous remarquerez également une amélioration de la qualité de l'air quand vous serez près de l'eau comme au bord de la plage ou d'un lac même une douche ou un bain vous mettra en contact avec les ions positifs associés à l'eau et à l'air donc tu vois il y a même quelque chose avec tout ce langage que j'entends de scientifiquement prouver tu vois donc que ce soit la foi que ce soit le côté scientifique la science tout ça est en accord pour te dire que ça va t'apporter de toute façon que du positif et puis ça change des choses comment dire dont tu n'auras pas idée tu vois les ions des choses comme ça c'est des c'est impalpable tu vois donc ça va vraiment changer des choses au niveau énergétique et au niveau de tes cellules et pour travailler avec l'archange Raphaël le nom Raphaël signifie Dieu guéri Raphaël est connu comme l'ange guérisseur en charge des soins physiques de tous les êtres vivants souvent Raphaël nous donne des instructions divines des intuitions des pensées des idées des rêves nous montrant comment contribuer activement à garder un corps en santé quand vous faites appel à Raphaël à propos d'une guérison portez attention aux impressions en vous et assurez-vous de suivre jusqu'au bout toutes les instructions qui vous incitent à agir voilà bon bah écoute j'ai envie de te dire il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à essayer à constater les effets sur ton corps sur tes pensées sur ta psyché sur toutes sur toutes les parties de toi donc bah écoute prends bien soin de toi surtout et je te dis à bientôt pour de nouveaux messages en vidéo salut 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 C'est parti.